C'est quoi ça, le roman des marques ? Alors, le roman des marques, elle a 205 GTI Peugeot, je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'était de la bombe, ça. Il y avait une pub, là, c'était... Sacré numéro, 205, sacré numéro. Je me rappelle que cette pub était magnifique. C'est Mathieu Noël et on a 20 minutes pour comprendre comment désormais les marques écrivent le roman national. À mes côtés, Manon Mariani, Quentin Lui et Cyril Lacarrière. Et bonjour Raphaël Yorca. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes essayiste, communicant, co-fondateur de l'Observatoire Marques, imaginaire de consommation et politique à la Fondation Jean Jaurès. Il y a deux ans, vous signez un ouvrage intitulé La marque Macron. Et là, vous venez de publier le roman national des marques, le nouvel imaginaire français aux éditions de l'Aube. On va plonger tout de suite dans ce sujet passionnant du jour. Raphaël Yorca, déjà vous, la marque qui a bercé votre jeunesse, qu'est-ce qu'elle représentait pour vous, cette marque ? Chez Dagor. Alors, personne ne comprend. Je connais Chez Dagor. Je viens de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est un petit territoire d'Amérique du Nord et où il n'y a aucune grande marque au sens où il n'y a pas de McDonald's, il n'y a pas de Leclerc. Et notre supermarché local s'appelle Chez Dagor. Donc, c'est là-bas où on avait accès à tout un tas de produits de consommation. Vous voyez, je vous apprends peut-être que je viens de l'autre côté de l'Atlantique. Ah, mais ça, effectivement. Chez Dagor, vous dites. Je vais taper ça sur internet. Mais il n'y en a pas d'autres dans le monde, pardon. Non, non, non. C'est la famille Dagor de Saint-Pierre-et-Miquelon. Uniquement de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a une seule entité. Donc, c'est magnifique. D'où ça sort, Cyril, le roman des marques. Remontons dans le temps. Lors de l'Antiquité, les marques n'existaient pas encore, mais les marchands mettaient déjà des étiquettes sur leurs produits pour les distinguer de ceux de la concurrence. Il fallait bien distinguer les amphores les unes des autres. Au Moyen-Âge, les services juridiques entrent dans la danse. Le premier acte législatif sur le sujet est adopté sous le règne du roi d'Angleterre, Henri III. Nous sommes en 1266 et il s'agit de pouvoir distinguer les pains chez le boulanger. A l'époque, on est aussi assez sévère avec les petits malins qui s'essaient à la contrefaçon. Aujourd'hui, on leur met des amendes, voire un peu de prison. Au Moyen-Âge, c'était carrément des châtiments corporels. Et il y a eu mieux. La loi du 15 avril 1803 prévoyait des peines criminelles de réclusion pour les contrefaceurs. Là, on ne blaguait pas. Je reviens au Moyen-Âge. C'est un juriste italien qu'on doit le tout premier traité de droit des marques. Cet italien s'appelle Bartolo da Sassoferrato. Je note donc l'invention du mot contrefaceur, n'est-ce pas ? Comme ça, une innovation, Cyril Lacarrière. Oui, mais c'est la licence poétique, probablement. C'est octobre. Mais en tout cas, Cyril, il va falloir attendre un peu avant que tout ça se professionnalise. Entre 1857 et 1964, une loi va encadrer les marques et surtout permettre de protéger celles et ceux qui les créent. L'Office des brevets d'invention et des marques de fabrique est créée en 1900. On le connaît aujourd'hui sous le nom de l'Institut National de la Propriété Industrielle, INP. Dingue tout ça. Et comme il faut rendre à César tout ce qui lui appartient, un clin d'œil au site dépôt-de-marques.com qui m'a beaucoup aidé pour trouver toutes ces informations. Pour finir, pour finir, on cite ses sources, monsieur Noël, si vous étiez journaliste, vous seriez. Pour finir, le branding, comme on le connaît aujourd'hui, il apparaît dans les années 50. Il s'agit de construire sa marque, c'est-à-dire son identité, de créer un attachement des clients, raconter une histoire, un logo, de la faire entrer dans notre quotidien. Bref, de créer quelque chose d'unique, ce dont vont s'inspirer les politiques. Alors, qu'est-ce que les marques racontent de nous ? Qu'est-ce qu'elles racontent de nos pays ? Qu'est-ce qu'elles racontent de la France du général de Gaulle ? Les marques se sentent-elles substituées au discours politique ? Est-ce qu'on est devenus des supports publicitaires ? Est-ce qu'on s'est fait bouffer par les marques ? Est-ce que Mathieu Noël est une marque à lui seul ? C'est ce qu'on va voir durant une heure. Merci Cyril. Raphaël Yurka, des enfants de l'Antiquité à Netflix en passant par Nike et Renault. On n'a pas le temps de tracer une histoire des marques, mais il y a des marques qui ont plus marqué l'histoire que d'autres quand même. Il y a des grands tournants, des marques décisives ? C'est une question difficile en une minute trente ou même pas. J'en citerai deux, deux marques américaines. La première, c'est Lucky Strike qui a fait fumer les femmes. C'est suite à une grosse campagne marketing dans les années 20 aux Etats-Unis par Edward Bernays qui était le neveu de Freud et qui a en fait réalisé un happening de femmes à New York qui brandissait des pancartes avec écrit « Les torches de la liberté ». Donc elles présentaient les clubs comme des façons de vaincre le patriarcat à l'époque. Vous voyez quand même une campagne marketing pour faire fumer les femmes et deuxième exemple, Nike. Alors ce n'est pas très original mais c'est l'exemple phare du livre de Naomi Klein, « Nos logos » publié à la fin des années 90. Et en fait, pour Naomi Klein, elle montrait que Nike c'était la première marque qui avait compris que le changement de création de valeur était en phase. On est passé du produit, un capital très matériel à une image. À une image, voilà. Et ce qui a emporté, en comportait beaucoup de conséquences, notamment le fait de se désintéresser des conditions de production. Vous voyez donc, voilà. Et ce n'est pas pour hasard que je prends deux marques américaines parce que c'est effectivement que c'est noué cette espèce d'idée selon laquelle on pourrait faire nation par la consommation. Est-ce que, pardon, je sais qu'on a déjà plus le temps sur cette partie mais j'ai envie de savoir là-dessus, est-ce qu'on n'est pas arrivé à un trop plein de marques aujourd'hui ? Aujourd'hui, le truc à la mode, c'est les collabs entre marques. On a Omega et Swatch qui font un truc ensemble. On a l'impression qu'on est vraiment en vie dans le monde des marques. Alors c'est marrant parce que je suis en train de travailler dessus. C'est fou. C'est toute cette communion d'esprit. Qu'est-ce qui vous arrive juste avant ? Non, la Fondation Jojo-Jaurès avait sorti un rapport sur la fatigue informationnelle, sur le trop plein d'informations. Eh bien, on est en train d'essayer de réfléchir à la façon de le faire sur la publicité. Il y a un trop plein publicitaire. Il y a des études qui montrent qu'on est entre 5 000 et 10 000 messages publicitaires par jour dans une ville comme Paris. Donc c'est absolument délirant. Donc effectivement, c'est un champ de travail qu'il faut explorer et notamment sur le côté inégale exposition aux messages publicitaires. On n'est pas exposé à la même chose selon qu'on est riche ou pauvre, selon qu'on est ruraux ou urbains. C'est intéressant. Vous avez fait réaliser un sondage pour votre livre sur le thème « Qui raconte le mieux la France d'aujourd'hui ? » Ses idéaux, ses valeurs, son identité. La réponse, c'est que pour plus d'une personne sur deux, il n'y a simplement personne qui fasse vibrer en parlant de la France et les gens semblent le regretter. Et ce sont les Français les plus modestes qui le regrettent le plus. Comment vous interprétez ça ? Alors ce sondage, il est assez vertigineux parce qu'on s'attendait à voir les écrivains, les intellectuels, voire même le politique. Effectivement, premier enseignement, il y a la perception d'un déficit assez majeur de compteurs nationaux et cette perception est d'autant plus accentuée qu'on est diplômé, qu'on est moins diplômé. C'est-à-dire que moins on est diplômé et plus on a la perception qu'il n'y a absolument personne qui raconte la France. Donc ça, c'est un premier enseignement. Et le deuxième enseignement, c'est que les politiques sont dans le bas du classement. C'est-à-dire qu'il y a seulement 4% des Français qui citent les politiques en premier, ce qui est dramatiquement bas. Et c'est d'autant plus vertigineux que je défends l'idée que c'est un peu leur job. C'est-à-dire que la fonction du politique, ce n'est pas juste de mener des batailles électorales. C'est de vendre un peu de rêve et d'avoir une idée. Ce n'est pas juste de mettre en place des politiques publiques. C'est aussi raconter le pays. Et le fait qu'il y ait un vide laissé par le politique, toute la thèse du livre, c'est de dire que dans ce vide, s'engouffrent tout un tas de nouveaux acteurs, y compris les marques. Pardon, mais en regardant la liste, je me suis dit et les sportifs ? Alors, il n'y a pas des sportifs qui incarnent la France ? Ils ne sont pas très hauts. Ils ne sont pas très hauts. Mbappé, tout le monde s'en fout. Ben non. C'est intéressant. Et en même temps, ce serait intéressant de le mener au lendemain des Jeux Olympiques parce que l'un des angles de Paris 2024, c'est de dire qu'on va quand même essayer de raconter la France par la figure de nouveaux sortifs, y compris par ceux et ceux qu'on ne connaît pas encore parce qu'il y aura plein de sportifs olympiques qu'on ne connaît pas encore. Donc effectivement, peut-être que la chose sera changée dans un an. Vous blâmez les politiques pour leur manque d'éloquence et vous vantez celle des publicitaires. Je vous cite « Les politiques ont délaissé leurs fonctions narratives, raconté la France et les Français pour faire de la communication et ils sont tombés dans une forme de stratégie marketing personnelle. C'est cette défaillance qui est au cœur du malaise politique actuel. » Pour vous, c'est vraiment le cœur du problème ? Le cœur du problème, c'est le moment où les politiques confondent narration et communication. Et j'en veux beaucoup en fait aux politiques parce que je pense vraiment que l'une des choses à laquelle on attend le plus de la part d'un politique, c'est de nous rendre lisible le monde qui devient extrêmement complexe et complètement illisible. Mais comment vous faites la différence entre narration et communication ? La narration, c'est l'acte de narrer, c'est l'acte de porter un récit sur l'état du monde et sur l'état de la société. C'est raconter une transformation à travers une chaîne de causalité, des effets qui traînent des conséquences. C'est ça un récit. Là, malheureusement, j'ai envie de vous dire qu'Éric Zemmour a un récit national qu'il porte en tout cas. On peut regretter qu'il n'y ait pas le même récit. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, je l'écris explicitement dans le bouquin. Je pense que l'une des raisons qui a provoqué la panique Zemmour à l'automne 21, lorsqu'il arrive très très haut et très très fort dans les sondages, c'est que précisément, on s'est rendu compte qu'il racontait une histoire sur la France, qu'il faisait une histoire d'OPA sur l'imaginaire national et qu'en face, les contre-récits sur la France étaient extrêmement faibles. Parce qu'à quel moment ça a pris cette tournure pour vue justement ? C'est l'ère Macron ? C'est arrivé avant ? C'est Hollande ? C'est Sarkozy ? C'est difficile à dater en réalité parce que ce sont des transformations de digestion de très long terme où j'essaie de parler dans le bouquin de la victoire culturelle du marketing et la vision marketing de la société. Et justement, le paradoxe, c'est que les politiques se sont mis à faire du marketing et que les marques se mettent à faire la politique. Donc une espèce de chasse et croisée assez étrange. Et juste deux mots sur la vision marketing de la société. Ça consiste à dire qu'on va segmenter la population française et on va s'adresser aux riches, aux ruraux, aux urbains, aux jeunes, aux moins jeunes, mais plus du tout en s'adressant à la population française ou la nation française dans son intégralité. Et je crois que ça, cette vision-là, on aboutit à ce que Jérôme Fourquet appelait l'archipel français, c'est-à-dire une conception de la société française en îlots qui sont voués à s'éloigner inexorablement les uns des autres. Et je crois que c'est contre cette vision marketing de la politique qu'il faut s'alerter d'une part et ensuite essayer de proposer quelque chose d'autre. Vous parlez du fossé entre Paris et la province, les régions ? Oui, mais justement, je trouve qu'accentuer en permanence ce fossé qui est réel, qui est documenté, etc., mais accentuer en permanence sur toutes nos fractures, qu'elles soient sociales, qu'elles soient économiques, qu'elles soient territoriales, au fond, on aboutit, encore une fois, à cette vision de la société archipel où, au fond, on nous considère les uns opposés aux autres, très différents fondamentalement les uns des autres, alors que je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire en commun et qu'il y a encore des référentiels communs qui nous unissent. À part les publicitaires, il y a un personnage qui ressort, c'est Cyril Hanouna. Vous écrivez que les Français ont comblé le vide du monde politique en s'attachant à des écrivains, des humoristes et donc Cyril Hanouna. Il avait écrit dans son livre « Ce que m'ont dit les Français » que son émission, TPMP, est une agora où tout le monde peut s'exprimer librement et qui se passe, lui, en médiateur entre les gens et les politiques. Comment on en est arrivé là ? À qui la faute ? Parce que Cyril Hanouna est sur une chaîne et il n'est pas... C'est une agora, si on veut, mais il y a quand même des intérêts financiers derrière. Donc j'imagine que la parole n'est pas aussi libre qu'on peut l'imaginer sur l'agora grec en tout cas. Absolument. Ce qui est intéressant de regarder, c'est précisément le vide laissé par le politique laisse se dessiner une nouvelle géographie narrative où il y a de nouveaux compteurs qui émergent. Et Cyril Hanouna fait partie de ces nouveaux compteurs parce que sa grande promesse c'est de dire sur ma chaîne de télévision tous les soirs je vais porter un discours dit-il à destination de ceux qu'on ne voit pas et parler de thèmes que les autres n'évoquent pas dans leur propre couverture médiatique. Et donc c'est cette façon de remplir le vide que d'autres remplissent et effectivement cette figure de Thierry Hanouna vient porter ce que j'ai appelé un peu plus loin la société du ricanement. C'est-à-dire que cette façon de rire de tout et surtout de dégrader en permanence le geste politique fait que ça accompagne aussi une forme de désacralisation de la figure du politique et qui entraîne elle aussi ce déclassement symbolique qu'on a pu voir dans le classement qu'on a discuté plus tôt. Et pour parler de ce fameux roman des marques Quentin vous êtes allé interroger les gens dans la rue. Alors quelle est la marque de chaque époque de chaque génération ? On commence avec Patrick fraîchement retraité. Alors le roman des marques c'est quelle marque ? Mercedes Peugeot aussi c'est excellent la 205 GTI Peugeot je ne sais pas si vous avez entendu parler c'était de la bombe ça il y avait une pub il y avait une nana qui partait dans son avion puis le mec je pense qu'il voulait sortir avec elle mais il faisait sur le sable au revoir sacré numéro je le rappelle de sa pub elle était magnifique Peugeot 205 quel sacré numéro Mais alors la 205 super méga turbo GTI elle a marqué toute sa génération parce qu'à l'époque c'était la liberté On n'avait que ça que la liberté en 80 Ah bien sûr c'était la frime c'était les kékés on faisait les kékés puis voilà il y en a plein des kékés aujourd'hui Ils roulent encore en 205 GTI ou pas ? Ils roulent avec rien ils roulent avec des vélos électriques Voilà on sent bien que pour Patrick c'était vraiment le bon vieux temps des GTI Je marche il se met à pleuvoir et alors qu'elle s'accroche à leur parapluie je rencontre ses deux amis Bonjour C'est quoi vos prénoms ? Pauline Camille Qui fait quoi dans la vie ? Je suis professeure des écoles et moi professeure d'anglais Elle aussi remonte le temps avec les marques Mais c'était plus les jouets quand t'es petit c'est plus les jouets plus les mobiles les choses comme ça On apprend à grandir l'imaginaire on développe toutes les choses comme ça Grâce à plus mobile quoi C'était ça ? On s'identifie un peu aux petits personnages on leur fait construire des vies des choses comme ça Oui parce qu'en général Barbie c'était vraiment assimilé à la jeune fille avec toutes les activités faire le vétérinaire prendre l'avion faire le ménage etc. C'était vraiment assimilé notamment aux filles et les garçons c'était plus action man tout ce qui est cascade masculinité Des petits personnages genrés des années 90 et en avant les histoires Louise s'est abritée sous le porche d'une boutique avec son impair ses chaussures de sport son sac de marcheuse sa marque à elle c'est Décathlon j'aime beaucoup cette marque Les tantes qu'est chua à deux secondes Très révolutionnaire ça Tu la lances bim ça se monte tout seul incroyable ça nous a un peu marqués C'est une marque qui vous a accompagné dans des voyages ou dans des moments de votre vie qui étaient importants La Nouvelle-Zélande je suis partie il y a un an là-bas en tant que Working Holiday Visa j'ai débarqué avec les fringues des 4 et effectivement là-bas ça n'existe pas pour nous c'est basique et ça coûte vraiment pas si cher que ça en plus de ça donc voilà c'est un truc qui m'a manqué aussi là-bas voilà les gens font n'importe quoi maintenant à mon micro une réussite à la française avec des valeurs comme le sport le dépassement de soi je crois ce couple maintenant la quarantaine on parle des pubs on sort les portables et on tombe sur la marque d'une génération Nutella oui c'est l'indétrônable Nutella ah oui c'est ça exact c'est ça on a l'impression qu'on va au bout du monde avec Nutella une brioche un peu de Nutella c'est ça c'est la douceur de vivre le réconfort après l'école est-ce que vous en consommez encore ? tout à fait passer le relais à ses enfants surtout alors là c'est vraiment le cliché de la malbouffe l'huile de palme la cigarette on sait que c'est pas bon mais on continue complètement on sait que c'est mal c'est pas bien elle sort du collège elle me voit faire écouter de la musique aux gens est-ce qu'elles ont en tête des marques ? moi j'ai une pub depuis tout à l'heure en tête mais c'est de la honte mais non mais c'est carglace repart carglace remplace j'ai honte mais dès que je bois une voiture des fois je pense à carglace c'est vrai ? oui les gens sont matrixés par la chanson carglace est-ce que ça fait partie justement de ce que raconte notre invité dans le livre est-ce que nos cerveaux se font un peu matrixés par les mélodies des pubs Manon a 30 ans deux enfants une poussette yo-yo dans la main un smartphone dans l'autre pour elle pas de doute la marque de notre génération c'est ? ben Apple ben oui Apple moi j'avoue que j'ai un iPhone qui est relié à mon Mac qui est relié à mon enceinte Apple moi en fait je suis pas hyper numérique à part ça dans mon quotidien j'ai rien d'autre c'est juste que je trouve ça hyper simple d'utilisation mes grands-parents par exemple qui forcément n'ont pas du tout vécu dans l'informatique etc ben Apple ma grand-mère a une tablette elle s'est sans servir directe unir les générations voilà peut-être un des secrets de la marque à la pomme je me fais klaxonner dans une rue ce monsieur m'interpelle c'est vous ? qui ça vous ? c'est vous qui travaillez pour Mathieu Noël ? je travaille pas pour Mathieu Noël je travaille avec Mathieu Noël ah oui c'est vrai c'est vrai j'adore votre émission quand je vous ai croisé en voiture je me suis dit c'est vous c'est pas lui c'est lui c'est pas lui ben je suis très content de vous croiser et finalement c'est lui alors dernière réaction je sais pas là celle que je pense c'est les produits laitiers sont nos amis pour la vie après c'est un slogan un petit peu nul mais les produits laitiers sont nos amis pour la vie je pense surtout à la parodie du palmachot sur les lobbies laitiers les lobbies laitiers sont en train de nous la mettre de la liberté de la bagnole GTI au réconfort d'une pâte à tartiner après l'école en passant par les mélodies créées, reprises ou parodiées on voit bien que les marques nous accompagnent et que malgré nos contradictions on se laisse séduire à chaque époque qui débarque alors à vos marques Quentin on va tout de suite faire une petite mise au point vous travaillez effectivement pour moi et un peu avec vous quand même un peu avec moi évidemment parce qu'on partage des moments sympathiques et si c'était les marques qui faisaient aujourd'hui l'image d'un pays Louis Vuitton incarne-t-il mieux la France qu'Emmanuel Macron on se pose la question avec vous Raphaël Yorca question que Quentin a posée aux gens dans la rue on vient de l'entendre tout le monde a un lien parfois très fort avec les marques jusqu'à fredonner des pubs spontanément ça dit beaucoup de la puissance de l'espace qu'ont pris les marques dans notre société Il est génial ce micro-trottoir parce que ça démontre exactement ma thèse c'est-à-dire que les marques façonnent des imaginaires du quotidien et qui sont dans la vie des gens et c'est assez extraordinaire d'entendre des gens spontanément chantonner des chansons j'ai retrouvé un vieux texte d'Edgar Morin dans les années 60 qui disait déjà que les jeunes enfants de son entourage chantaient d'abord et avant tout des spots publicitaires de la Savonnette avant de chanter la Marseillaise donc oui c'est quand même un vieux sujet cette histoire-là et justement l'identité sonore d'une marque c'est parfois ce qui fait qu'on la retient et est-ce qu'il y a des études qui prouvent que notre cerveau comme ça peut absorber voilà une marque ou en tout cas une identité ? alors la réponse en très court oui évidemment est-ce qu'ils en jouent beaucoup trop ? énormément énormément et d'ailleurs quand on regarde l'histoire des marques il y a eu un gros moment effectivement identité sonore Thierry Ardisson par exemple dans ses jeunes années a beaucoup fait ça la paire il n'y en a pas d'eux etc exactement c'est un peu retombé au fur et à mesure et là c'est en train de revenir très fort c'est intéressant c'est que l'audio revient comme un moyen de mémorisation très fort pour stimuler l'acte d'achat si ça revient très fort c'est peut-être qu'à un moment on est parti sur l'époque Bec Bédé des pubs qui étaient très belles très innovantes mais qui finalement ne faisaient pas vendre le produit et qu'on est revenu à des basiques qui font eux qui martèlent et qui font vendre le produit c'est un peu ça exactement c'est pas aussi à cause ou grâce aux réseaux sociaux qui nous blindent blindent de pubs de marques enfin là je vois sur TikTok par exemple maintenant en plus on confond aussi même les pubs avec des propres vidéos faits par des vidéastes c'est intéressant parce que souvent ce qu'on m'a reproché dans le bouquin autour de moi c'est de dire mais au fond est-ce que c'est pas la fin de la pub tout ce que tu racontes là effectivement il y a la fin d'une ère publicitaire qui est passée par la télévision et le cinéma et comme vous venez de le dire c'est que ça passe beaucoup plus par d'autres médias des médiums comme les réseaux sociaux qui matraquent en permanence il y a surtout un trouble c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de mal à différencier ce qui est de l'ordre du registre publicitaire ce qui est de l'ordre du registre informationnel donc effectivement là il y a quelque chose le flou et dangereux exactement et le fondateur de RAP c'est le mouvement anti-pub qui disait la chose suivante toutes celles et ceux qui me disent qui ne sont pas sensibles à publicité je leur dis ouvrez votre frigo et vous verrez c'est puissant c'est vrai on peut tous faire ce constat-là effectivement Raphaël vous dites que la France est devenue le sujet principal et explicite du discours publicitaire qu'elle est passée du décor au devant de la scène à quel moment on a assisté à cette bascule parce qu'effectivement c'est la question et de savoir depuis quand les marques racontent la France la réponse est depuis toujours c'est-à-dire qu'on a tous en tête des vieilles pubs d'ailleurs de VistaGTI VistaGTI dont on a entendu parler tout à l'heure qui utilisaient le porte-avions Clemenceau c'est les pubs du Seguela des années 80 là ce qui est très neuf c'est que la France devient le sujet explicite devient le protagoniste du discours publicitaire c'est une pratique qui vient des Etats-Unis en réalité donc on y revient encore c'est les Etats-Unis qui sont le laboratoire de nouvelles façons Comment ça s'incarnait aux Etats-Unis par exemple ? Et bien tout simplement moi je date en fait alors il y a deux choses premièrement culturellement historiquement il y a des historiens qui ont remonté à la guerre civile américaine pour dire en fait c'est sorti de la guerre civile que s'est cristallisé l'idée sur laquelle en fait dans une nation profondément divisée qui s'est tapée dessus pendant des années on pourrait faire nation par des liens de consommation et donc a été acceptée l'idée que les marques pouvaient raconter le pays d'une certaine manière et deux éléments sur lesquels je suis revenu dans le bouquin c'est l'élection de Donald Trump c'est le moment où tout un tas de marques démocrates progressistes ont osé porter la voix dans une forme de contre-pouvoir narratif et ont essayé de dire on va raconter cette Amérique à laquelle on ne croit pas c'est-à-dire que Donald Trump porte une certaine vision de l'Amérique on va porter une vision de l'Amérique alternative donc tout ça arrive en France et effectivement je vois se multiplier des campagnes où au fond des marques se mettent à porter leur propre vision de ce qu'est la nation française et donc ça ça pose quand même des questions assez vertigineuses à commencer par la question de ce que j'ai appelé moi la souveraineté narrative c'est-à-dire à qui appartient le pouvoir de dire qui nous sommes c'est-à-dire que depuis en fait des siècles il y avait une bataille d'interprétation entre la droite et la gauche mais qui était au fond dans le cercle intra-politique et du débat public aussi et dans le débat public avec leurs propres héros les moments fondateurs les grands hommes et les grandes femmes etc là ce qui est vertigineux c'est de se dire que ce combat d'interprétation sur c'est quoi la France sur les acteurs privés exactement entre le monde politique d'un côté et le monde marchand de l'autre un mot de la campagne l'ode à la France de Renault justement alors c'est une campagne qui est très intéressante au moins à deux niveaux le premier niveau c'est que pour raconter le fait d'installer une usine électrique de voitures électriques à Douai il y a quelques années on aurait parlé de Made in France qui insistait sur l'idée de l'appartenance à un territoire géographique là la campagne signe Made of France sous-titré le sous-titré magnifique je le trouve fait d'esprit français c'est-à-dire que là le déplacement c'est de dire on va inscrire les bagnoles en les injectant de tout ce qui constitue l'esprit français et donc cette campagne va mobiliser les falaises d'être retard Charlotte Gainsbourg Jamel Debbouze Paul Éluard les peintures de Monet etc etc donc ça c'est un premier déplacement sur le fait de passer du Made in France au Made in France et le deuxième élément qui m'interpelle beaucoup c'est la date de publication de cette campagne on a parlé tout à l'heure d'Éric Zemmour et des identitaires la campagne est publiée le 14 juillet 2022 c'est-à-dire quelques semaines à peine après le deuxième tour de l'élection présidentielle et quand on refait le rétro-planning on se rend compte que les concepteurs publicitaires ont bossé sur cette campagne en plein moment Zemmour et moi je vois dans cette campagne Renaud au fond une réponse publicitaire consumériste qui s'inscrit en parlant de bagnoles mais une réponse à la vision de la France précédemment développée par Éric Zemmour Et j'aimerais qu'on finisse on a très peu de temps sur ce que les politiques comment les politiques s'emparent justement de ce qui est d'habitude le jeu des marques pour leur discours politique comment ça se passe ? Alors ça c'était plutôt l'objet de mes premiers travaux j'avais écrit un premier vous l'avez mentionné tout à l'heure sur la marque Macron Je m'étais intéressé à la façon dont Emmanuel Macron en 2017 pour vaincre ces fameuses lois de la cinquième publique qui faisaient qu'à l'époque on pensait que c'était impossible de se faire élire sans être passé par le parcours obligatoire du maire du député du ministre etc. a compris qu'il fallait pas simplement faire une stratégie de com mais une stratégie de marque et dans ce que j'appelais moi une stratégie de marque j'avais une vision très précise de la marque et de l'école française de la marque qui développe l'idée sur laquelle toute marque qu'elle soit commerciale ou politique c'est une entité qui arrive à créer la signification et elle arrive à créer la signification en articulant trois niveaux une vision un récit et puis ce qu'on appelle une esthétique c'est-à-dire tous les signes les images les discours les mots les mises en scène etc. et il y avait chez Macron cette façon de faire une marque Macron en 2017 qu'il a porté au pouvoir et effectivement j'ai essayé d'analyser la façon dont cette marque Macron s'était totalement dérégulée et dérégulée au fur et à mesure de son exercice du pouvoir c'est tout pour nous j'espère qu'on aura répondu à toutes vos questions si vous en avez d'autres retrouvez l'ensemble de nos podcasts c'est quoi ça et l'intégrale de ZoomZoomZen sur franceinter.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !